Cette guerre-là est loin d'être gagnée, celle que mènent 12 millions de personnes pour survivre dans la corne de l'Afrique. Tout l'été, nous avons pu voir ces images de corps décharnés, de bétail mort et de distribution alimentaire. Somalie, Kenya, Éthiopie, dans le triangle de la mort, la famine s'étend. Jusqu'ici, les familles arrivaient à s'en sortir en élevant quelques bêtes ou en cultivant quelques mètres carrés de terre, mais la sécheresse a tout dévasté. Le reportage que vous allez voir illustre ce drame dans le nord du Kenya. Mais paradoxe, c'est dans cette même région, autour de Wajir, que notre équipe a rencontré des villageois qui ont pu sauver leurs troupeaux et font même pousser du maïs. Sophie Rosenzweig et Mathieu Pensard. Sur des kilomètres, des ossements d'animaux morts de faim et de soif. Le bétail des éleveurs de cette région du Kenya. Une région devenue complètement aride. Pour la troisième année consécutive, pas une seule goutte d'eau n'est tombée lors de la saison des pluies. Une sécheresse qui décime le bétail et qui fragilise les populations rurales a commencé par les enfants. Car plus de bétail, plus de lait pour les bébés, les premières victimes de la sécheresse. Comme la petite Zamzam. Il y a deux semaines, une équipe d'action contre la faim l'avait trouvée sous-alimentée. À 11 mois, elle ne pesait que 6 kilos. Après deux semaines d'aide alimentaire, elle a déjà repris 600 grammes. Une bonne nouvelle pour l'équipe qui la suit. Elle va mieux. Tu sais combien elle pèse maintenant ? Elle va mieux. Amina, la maman de Zamzam, prévenue de la visite de l'ONG, arrive. Zamzam va mieux, beaucoup mieux heureusement. Elle est tombée malade parce qu'elle a été nourrie au thé. Je la laisse à ma mère, car je dois aller de plus en plus loin pour trouver du bois et de l'eau, à cause de la sécheresse. Du coup, ma mère a dû la nourrir avec ce qu'elle trouvait. Ce n'est pas de sa faute si la petite était mal nourrie. Il n'y avait plus de bête dans le village. Mais aujourd'hui, heureusement, elle va mieux. Zamzam est une des nombreuses victimes de la sécheresse. Dans cette région au nord-est du Kenya, le manque d'eau a eu raison des derniers pâturages. La zone, autrefois pastorale, est devenue aride. Situation de non-retour pour les villages déjà excentrés. Le premier dispensaire est à une trentaine de kilomètres du village d'Amina, soit à près de deux heures de piste. Séjour de contrôle au dispensaire d'Eldera. Tous ces enfants sont là depuis des heures. Ils ont été signalés par une équipe médicale de l'ONG Action contre la faim. À bord d'une clinique mobile, elle sillonne la région pour détecter les cas de malnutrition. Neuf enfants sont arrivés en urgence. Dans cette salle, en fait, c'est une salle qui est très au calme, en fait, qui est un petit peu à l'écart du reste. Parce que c'est là où les enfants, c'est là qu'on fait faire le test de l'appétit aux enfants. Et puis, également, là où on prend les mesures. On est en train de faire le test de l'appétit. En fait, on les fait manger. Donc, quand l'enfant arrive à se nourrir, c'est déjà... C'est plutôt rassurant. Ça veut dire aussi qu'on va pouvoir lui faire suivre le traitement. Parce qu'il y a des enfants qu'on est obligé d'ouvrir par somme, en fait. Alors que là, visiblement, lui, il a l'air de pouvoir s'alimenter. Dans cette région, un enfant sur cinq est sous-alimenté. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour consulter les services de santé. Mais la majorité, c'est pour le programme d'aide alimentaire. Malheureusement, la région est tellement vaste que nous ne sommes toujours pas capables de répertorier tous les enfants qui devraient bénéficier de ce programme. Le programme alimentaire mondial parle d'insécurité alimentaire pour 3 800 000 Kenyans, soit 10% de la population. Pourtant, lorsqu'on va au marché, les étals sont pleins. La nourriture ne semble pas manquer. Les produits que vous voyez derrière moi proviennent tous de Mouroua, une ville qui se trouve à plus de 40 km d'ici. Ils ont été achetés hier au marché, là-bas, et nous les avons apportés ce matin pour les vendre. Vous savez, la sécheresse a touché la région. Les animaux sont en piteux état et les êtres humains sont aussi concernés. C'est le résultat de 3 années sans pluie. Pour 10 shillings, aujourd'hui, vous avez 4 pommes de terre. Et avant, vous en aviez 8. Des prix qui s'envolent après une succession de mauvaises récoltes. Pourtant, depuis 2006, date de la précédente sécheresse, le gouvernement kenyan a mis la région sous perfusion alimentaire. Chaque famille reçoit en début de mois 8 kg de farine de maïs et 3 litres d'huile. Une aide apparemment insuffisante. Il ne me reste plus rien. Ce qu'ils donnent, ce n'est pas assez pour nourrir toute la famille. Ce que je reçois me permet de tenir à peine une semaine. Et puis, c'est fini. Quand j'avais mon bétail, avant qu'il ne meure, on n'avait pas tous ces problèmes. On pouvait manger tous les jours et élever les enfants. Maintenant, je n'ai plus rien. Je suis obligée de vendre des beignets pour gagner un peu d'argent. Des éleveurs ruinés qui ont à peine de quoi se nourrir. Sans parler de la pénurie d'eau. Sur les pistes, nous croisons des camions-citernes. Le gouvernement de Nairobi tente de mettre un système d'urgence en place. en réponse au point d'eau tari, parce que mal entretenu et très sollicité. C'est seulement en période de sécheresse, pas tout le temps. C'est quand les nappes phréatiques sont asséchées. Tous les mois, nous livrons de l'eau. Cela fait trois mois que l'on a commencé et on va continuer la livraison pendant les quatre prochains mois encore. La nuit dernière, on a fait deux voyages et aujourd'hui, on en fera trois. Une initiative du pouvoir bien insuffisante selon les éleveurs kenyans qui ont décidé de prendre la situation en main. Nous nous rendons au seul point d'eau pour le bétail encore en fonction dans le secteur. Ici, les trois puits utilisés traditionnellement sont asséchés. Ne reste que deux nappes phréatiques sur les quatre. C'est le seul point d'eau du coin qui reste. Avec la sécheresse, les gens ont commencé à se battre ici pour avoir de l'eau. Il y avait beaucoup de bagarres. Alors, pour éviter cette guerre de l'eau, les éleveurs décident de s'organiser. La priorité étant de sauver les troupeaux mais aussi les nappes phréatiques qui risquent de s'épuiser parce que trop sollicité. On a fondé un comité pour gérer la distribution d'eau. La seule solution qu'on a trouvée pour éviter les conflits, c'est de la rationner. Chaque éleveur a le droit d'amener 50 têtes de bovins pour boire ici et pour le reste, il faut qu'il aille ailleurs. Seulement 50 par troupeau, pas une de plus. Pour les chèvres et les moutons, on a décidé qu'il y aurait 100 têtes. On n'a pas le choix parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour les bêtes et pour nous. Pour survivre, les éleveurs sont prêts à sacrifier une partie de leur bétail. Une décision difficile à prendre et qui ne convient pas à tous. Moi, je suis arrivée à 6h du matin et depuis j'attends. Je perds mon temps, il y a beaucoup trop de monde ici et il faut faire la queue maintenant et ça juste pour donner de l'eau à seulement 100 moutons et chèvres. Et le reste, je fais comment pour leur donner à boire ? Il faut que j'aille à un autre point d'eau qui est à plusieurs heures de marche. Cette initiative a néanmoins permis de sauver une partie du bétail des éleveurs de cette région. Car face à l'avance inexorable de la sécheresse, les éleveurs n'ont pas le choix. Un champ de maïs en pleine zone aride, cela a de quoi surprendre. Ce maïs a vu le jour grâce à un projet pilote mis en place par une ONG française. En détournant un peu d'eau de la rivière pas encore asséchée, ces agriculteurs ont réussi à irriguer des zones cultivables. Ici, à Mouchouro, nous permettons à 100 familles de faire des activités agricoles. Chaque famille, chaque bénéficiaire a un hectare de terre. Nous leur fournissons les graines, les outils et nous leur enseignons la pratique de l'agriculture. nous leur fournissons tout ce dont ils ont besoin. Le but, c'est que les bénéficiaires arrivent à produire la nourriture dont ils ont besoin. Pour l'année qui vient de s'écouler, notre récolte nous a permis de subvenir à nos besoins et la nourriture n'a plus été un cauchemar. Le rêve est devenu réalité. Mais ce que nous produisons ici, c'est vraiment peu pour l'instant. le district est toujours en déficit alimentaire. Il n'y a jamais assez de nourriture. Nos efforts sont pour le moment une goutte d'eau dans l'océan. 2,5 tonnes pour la première récolte de maïs, un vrai exploit pour ces apprentis agriculteurs, même si, pour une superficie identique en Europe, le rendement serait 200 fois supérieur. Il y a quelque temps encore, Abiba et Mouslima élevaient avec leur père un troupeau de bovins et de chameaux. Mais aujourd'hui, elles sont au champ car l'enclos est vide. Leurs bêtes sont mortes en moins de deux mois, laissant la famille sans la moindre ressource. « Toute ma vie, j'ai été éleveur, comme mon père et mon grand-père. Et voilà que je suis obligé de devenir agriculteur. Tout ça à cause de la sécheresse. Mais quand vous voyez vos bêtes mourir de faim et de soif, c'est vraiment dur car c'est votre vie qui s'écroule. Moi, j'avais 200 bêtes et ma vie, elle a basculé d'un coup. Et je ne veux plus jamais revivre ça. Au moins, en tant qu'agriculteur, on a de quoi manger. Grâce au projet pilote, la famille reçoit du maïs et sept sortes de légumes, ce qui leur permet de couvrir la moitié de leurs besoins alimentaires de l'année. Un vrai mieux. Voir nos bêtes mourir a été un choc. La seule chose qu'on possédait, c'était notre troupeau. Le troupeau, c'était notre vie. Cela nous nourrissait. Grâce à lui, on avait un peu d'argent et on pouvait envoyer les enfants à l'école. Quand les bêtes sont mortes, on a cru que notre tour était arrivé. Maintenant, on trouve que l'agriculture, c'est mieux. Les produits que l'on récolte, on va pouvoir les vendre au marché et ainsi avoir des revenus réguliers, ce qui n'était pas le cas avec nos animaux. Et puis, on voit que malgré la sécheresse, les légumes arrivent à pousser. Du coup, on craint moins la famine. Et puis, on ne veut pas quitter notre maison, c'est la terre de nos ancêtres. Transmettre leur terre à leurs enfants, c'est l'ultime souhait de ces éleveurs devenus malgré eux agriculteurs. Une terre nourricière et non pas une terre qui pousse à l'exil. Sous-titrage ST' 501